Ce matin, je vous propose d'étudier la prédication de ce jour à partir de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 24 à 34, texte qui se trouve dans vos Bibles à la page 621. Nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 24 à 34. « Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs, elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Et cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belles tenues que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Remettons-nous notre enseignement dans la prière. Éternel notre Dieu, notre Maître, nous te remercions ensemble pour la Bible qui est ta parole. Merci parce que tu as inspiré des hommes pour nous révéler qui tu es, qui nous sommes, qui nous devrions être, et ce que toi tu fais pour nous. Merci parce que tu agis en nous à travers la lecture de cette belle révélation. Éternel notre Dieu, notre Maître, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole et la vérité. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-ce que le réveil n'a pas sonné ? Est-ce que les enfants sont déjà levés ? Est-ce qu'ils ont déjà mangé ? Est-ce qu'ils seront à l'école à 8 heures ? Et moi ? Est-ce que je serai à l'heure au travail ? Qu'est-ce que le patron va dire quand j'arriverai en retard à la réunion ? Elle est tellement importante pour l'avenir de l'entreprise. Et qu'est-ce que je fais si l'entreprise fait faillite ? Est-ce que je vais retrouver un emploi ? Est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille, subvenir à mes besoins ? Est-ce que nous allons devoir quitter notre maison ? Et si quelqu'un finissait par tomber gravement malade ? Et zut, j'ai oublié mon cellulaire. Bien-aimés du Seigneur, nous nous posons tous des questions. Souvent pour des riens, parfois pour des beaucoup. Et généralement, les incertitudes qu'elles produisent nous inquiètent, nous font peur, nous stressent, elles nous paniquent. Quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre tendance à stresser ou à être anxieux, nous y sommes tous soumises un moment ou l'autre. Alors que faire de nos inquiétudes ? Pourquoi viennent-elles si souvent ? Et surtout, comment, comment les gérer ? La prédication de ce matin sera construite en deux parties. Premièrement, notre Père Céleste pourvoit à nos besoins matériels. Et deuxièmement, notre Père Céleste pourvoit à nos besoins spirituels. « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps, nous dit Jésus au verset 25. Pourquoi ? » Nous le dit-il. « Comment ? Jusqu'où ? » C'est le sujet de notre première partie. « Regardez les oiseaux du ciel », nous explique Jésus. « Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. » Il nous incite à observer attentivement la nature. Comme nous, les oiseaux ont besoin de manger pour vivre. Des graines, des vers, des insectes. Et pourtant, au contraire, des agriculteurs, ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne fabriquent pas non plus des frigos pour conserver quelques vers au frais en attendant demain. Non, ils ne font rien de tout cela. Et pourtant, Dieu leur fournit chaque jour leur manne quotidienne. Ils ne manquent de rien. De la même manière, les fleurs des champs ne travaillent pas. Elles ne filent pas, elles ne tricotent pas. Et souvenez-vous pourtant la splendeur qu'elles ont arborée dans nos campagnes l'été dernier. Blanches, rouges, jaunes, bleues, violettes, elles étaient plus belles qu'aucune. Elles étaient plus belles et plus richement vêtues qu'aucun prince. Aussi glorieuses et riches soient-ils. Oui, c'est sûr, c'est certain. Dieu pourvoit aux besoins essentiels du monde. Comme un jardinier, il veille parfaitement et continuellement sur sa création. Il prend soin de chacune de ses créatures. La nourriture, le vêtement, ce sont nos premiers besoins vitaux. Alors, nous demande Jésus, pourquoi vous inquiétez-vous ? De quoi avez-vous peur ? Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux et que les fleurs des champs aux yeux de votre Père Céleste ? Jésus n'utilise pas les termes Dieu, l'Éternel ou le Père Céleste de manière générale, mais bien votre Père Céleste. Jésus nous octroie une place toute spéciale dans la création. Nous, les êtres humains, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et dans l'Église, nous sommes aussi les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu selon la promesse. En utilisant cette expression, Jésus nous rappelle donc que nous avons tous été créés à l'image de Dieu, comme un enfant est engendré à l'image de son Père. Il nous rappelle que Dieu prend soin de nous parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Pourquoi donc nous inquiéter si notre Père Céleste prend soin de chacune de ces créatures ? Aussi éphémère soit-elle, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de ces enfants, de ceux qui portent son image dans le monde et qui travaillent pendant plusieurs années ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Verset 31 A l'opposé de ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous n'avons plus aucune raison de nous inquiéter à propos de nos besoins matériels et physiques. Bien au contraire, nous pouvons avoir confiance, parce que nous savons que notre Père Céleste les connaît. Verset 32 Et il les connaît même avant que nous les lui disions. Verset 8 En revanche, Jésus ne dit pas que Dieu pourvoit toujours à nos désirs, mais à nos besoins. Et j'aimerais bien mettre cette nuance ce matin. Jésus ne nous promet pas notre steak quotidien, mais seulement notre pain, qui est notre aliment de base. Il ne nous promet pas non plus notre cravate, mais seulement de nous habiller. Tout cela, nos vacances, nos séances de cinéma, nos amis, nos familles, nos maisons, tout cela, notre Père Céleste les ajoute généreusement et gratuitement par-dessus les besoins qu'il pourvoit. C'est dans son amour pour nous qu'il nous en fait cadeau. Soyons donc reconnaissants à la fois pour les besoins auxquels Dieu pourvoit et pour le confort supplémentaire dont il nous fait le cadeau. Et quand ce surplus nous est retiré, sachons aussi, encore, remercier notre Père Céleste à la fois de ce que nous avons pu vivre avec cet excédent et pour tout ce qu'il nous a laissé. Quelles que soient les circonstances, ne nous inquiétons pas. Au contraire, soyons remplis de confiance et de gratitude envers Dieu. Notre Père Céleste pourvoit bien plus que nos besoins matériels le demande. Mieux encore que d'assouvir seulement nos besoins matériels, notre Père Céleste comble en effet notre besoin spirituel. Quel est ce besoin et comment Dieu l'assouvit-il ? C'est notre deuxième partie. Alors j'aimerais souligner que certains d'entre nous n'ont pas connu un Père aimant, un Père bienveillant et présent à leur côté. Ils ont même parfois dû vivre sans lui. Et je comprends que c'est difficile pour eux d'imaginer un Père bon, un Père parfait. Mais nous l'avons lu ensemble, notre Père Céleste nous a créés à son image. Il nous a donné la vie, il nous aime profondément. Il nous chérit. Il nous comble nos besoins. Il y ajoute même des cadeaux. Plus que nul être humain, plus que nul parent terrestre, notre Père Céleste est aux petits soins. Alors que lui demander de plus ? La vie parfaite ne se trouve qu'auprès de lui. La vie parfaite ne se trouve qu'auprès de lui. Qui parmi nous ne rêve pas d'une vie parfaite ? Qui que nous soyons chrétiens ou non, de manière consciente ou non, nous cherchons tous une relation avec notre Père Céleste. Parce qu'avec lui, la vie est parfaite. Nous avons tous besoin de lui dans nos vies. Nous avons tous faim de lui. Nous avons tous soif de sa présence. Et pourtant, pourtant nous ne pouvons pas combler nous-mêmes ce besoin spirituel. En effet, nous, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous lui avons tous désobéi. Or, notre Père Céleste est parfaitement juste. Il nous a donc punis en nous repoussant loin de lui, en nous chassant définitivement loin de la vie parfaite que nous menions avec lui. Nous mourrons donc de faim. Nous mourrons de soif. Et nous ne pouvons plus nous rassasier de Dieu. Néanmoins, parce qu'il nous aime infiniment, Dieu a pris lui-même l'initiative de la réconciliation. Dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 6, verset 35, Jésus dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Par ces paroles surprenantes, Jésus explique qu'il est lui-même celui qui communique la vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle. Mais qui d'autre que l'éternel créateur du monde et de la vie peut procurer la vie éternelle ? Jésus révèle qu'il est notre créateur, venu dans le monde pour assouvir notre faim de lui, pour étancher notre soif de sa présence. Jésus était plus précisément le fils éternel de Dieu, et il n'a jamais désobéi à son Père Céleste. Jésus était aussi un être humain, comme vous, comme moi. En mourant sur la croix, il a rompu toute relation avec le Dieu qui donne la vie. Et en le relevant d'entre les morts, le Dieu qui donne la vie s'est réconcilié avec lui. Dès lors, celui qui reconnaît son besoin de Dieu et qui confie ses fautes à Jésus est pardonné. Une nouvelle relation avec Dieu lui est donnée. Aujourd'hui, nous les chrétiens, qui avons reconnu notre besoin de Dieu et confié nos fautes à Jésus, nous vivons l'avant-goût partiel de cette relation. Un jour prochain, lors de la résurrection des morts, nous goûterons pleinement cette relation. Nous serons au banquet de Dieu pour toujours. Oui, par Jésus-Christ et notre Père Céleste a pourvu pour nous rassasier de lui, pour nous abreuver de sa présence. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, nous dit Jésus au verset 24. Recherchez donc d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Verset 33 Jésus nous demande de choisir entre Dieu d'une part et les richesses matérielles d'autre part. Si nous préférons les richesses matérielles, alors peut-être que nos besoins matériels et physiques seront comblés, mais d'autres besoins spirituels de Dieu, lui, ne le sera pas. Au contraire, si nous préférons Dieu, si nous considérons vraiment comme essentiel et nécessaire de lui accorder la place de Père qui lui convient dans nos vies, si nous cherchons sincèrement à vivre selon sa volonté, alors Dieu comblera tous nos besoins, tant matériels que spirituels. Nous aurons la nourriture, le vêtement dont nous avons besoin, mais aussi une vie éternelle avec notre Père Céleste. Oui, comme le promettait Jésus au début de son serment sur la montagne, avec Dieu, heureux ceux qui ont faim et soif de sa justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6 Alors Dieu, ou les richesses matérielles, que préférons-nous ? Qui choisissons-nous ? Bien-aimés, nous nous posons tous des questions, parfois pour des riens et parfois pour des beaucoup. Et généralement, les incertitudes qu'elles produisent nous inquiètent, nous font peur, nous stressent, nous paniquent. Quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre tendance à l'anxiété, nous y sommes tous soumis un moment ou l'autre. Alors que faire de nos inquiétudes ? Pourquoi viennent-elles si souvent ? Comment les gérer ? Jésus nous dit que l'Éternel, Dieu, est notre Père providentiel. Il est soucieux de combler chaque jour nos besoins spirituels, mais aussi matériels. Alors comme des enfants, abandonnons nos peurs et faisons confiance à notre Père Céleste. Réjouissons-nous avec sérénité de ce qu'il nous donne aujourd'hui et ne nous soucions pas des difficultés de demain. À chaque jour suffit sa peine. Unissons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci. Merci parce que tu pourvois chaque jour à nos besoins matériels et physiques. Merci parce que tu y ajoutes encore beaucoup de bénédictions matérielles. Merci encore parce que tu as déjà pourvu un autre besoin spirituel. Merci parce que tu as permis que nos relations avec toi soient restaurées. Parce que tu pourvois tous nos besoins, tant matériels que spirituels, nous te remettons maintenant dans toutes nos inquiétudes. Apprends-nous à te faire confiance. Oui, apprends-nous à chercher les bénédictions spirituelles de ton royaume avant les bénédictions matérielles de ce monde. Tout cela, nous le croyons, nous est déjà donné par ton Saint-Esprit. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.